Musique Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es ici, c'est que tu as envie d'avoir une to-do list des étapes que tu dois faire pour créer ta boutique en ligne et vendre tes créations sur internet. Prends un bloc-notes, un crayon, puisque aujourd'hui je vais te parler justement des étapes indispensables, de petites astuces, de petites choses à ne pas oublier quand on veut justement créer sa boutique en ligne et vendre ses créations sur internet. C'est parti pour les 5 étapes à suivre pour vendre ses créations en ligne. Première étape super importante, le brainstorming. Là c'est le moment où on va du coup parler avec soi-même, on va faire un brainstorming de ce que l'on veut pour notre entreprise. C'est souvent une étape qui est bâclée, qu'on n'aime pas forcément faire, ça dépend des personnes, mais c'est souvent une étape en tout cas qui est faite trop rapidement alors que c'est l'étape la plus importante. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce brainstorming ? C'est la première étape où justement tu vas pouvoir définir la vision que tu veux pour ton entreprise, pour ta marque. Quelle vision ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce que tu veux en fait obtenir et faire avec ton entreprise. Quelle valeur tu veux soutenir avec ton entreprise. Quelle vision tu veux pour l'avenir. Comment tu vas vendre tes créations. De quelle manière tu veux que ta marque soit perçue par les autres. Comment tu décrirais ton univers. Est-ce que tu as une idée déjà de ton univers, de ce que tu veux faire. De comment on pourrait décrire ton univers créatif. Comment on pourrait décrire ta marque. Est-ce que tu as trouvé un nom. Est-ce que tu as des idées de nom pour ton entreprise. Est-ce que tu as une palette de couleurs que tu veux associer à ton entreprise. Est-ce que tu as des sentiments que tu veux véhiculer avec ton entreprise. Et éventuellement est-ce que tu as un logo, ce genre de choses. Par rapport à cette première étape, des petites choses importantes à savoir c'est que. Le nom de ton entreprise, choisis bien un nom qui va être simple, court et percutant. Quelque chose que les gens vont garder en mémoire facilement et qui va être joli à l'oreille. Pour ton logo, mon astuce c'est de commencer au plus simple. Ça fait trois ans que j'ai ma marque de bijoux et c'est que maintenant que j'ai fait faire un logo par un professionnel, par une professionnelle. Et que j'ai pensé toute mon identité graphique. Je ne suis pas graphiste, j'ai fait un logo très simple pour commencer sur des outils gratuits comme Canva. Vraiment il faut commencer au plus simple, au plus efficace et surtout à ce qui va coûter le moins cher. Puisque c'est un investissement que l'on peut se permettre par la suite. Surtout que tu auras peut-être envie de changer, de faire évoluer ta marque dans les premiers mois. C'est normal puisque tu te lances et tu ne peux pas savoir tout de suite exactement ce que tu as envie pour le futur. Donc il vaut mieux commencer avec quelque chose de simple et de pouvoir le changer éventuellement dans les premiers mois, premières semaines. Plutôt que de faire directement appel à un graphiste qui va te coûter de l'argent, qui va créer des charges pour ton entreprise. Alors que pour le moment tu n'as toujours rien vendu. Petit tips aussi pour ta vision. N'hésite pas à te poser la question de où tu te vois dans un an, trois ans, cinq ans avec ta marque. Même si je sais que c'est lointain et que ce n'est pas forcément évident et que ta vision d'aujourd'hui peut évoluer. En tout cas c'est important pour toi d'avoir en tête vers où tu veux aller pour justement savoir quelle stratégie mettre en place. C'est important de te poser la question. Deuxième étape, lancer sa marque. Et oui, la deuxième étape la plus importante c'est de se lancer. Parce que maintenant on a fait le brainstorming, ok on a des idées, tu as des idées pour ton entreprise, tu as des idées de ce que tu veux faire, de ce que tu veux mettre en place. Donc la première étape c'est d'y aller. Parce que si tu attends trop cette étape, tu vas la repousser au lendemain et au lendemain et tu vas jamais te lancer. Qu'est-ce qu'on fait dans cette étape du coup de lancement de marque ? Et bien dans cette étape tu vas tout simplement créer par exemple un compte Instagram avec le nom de ta marque. Essaye pareil d'avoir un compte Instagram avec un nom qui soit facilement mémorisable, facilement réutilisable. Puisque les gens vont pouvoir te taguer éventuellement ou te chercher dans la barre d'informations. Tu peux mettre des points, des petits tirets éventuellement si tu n'as pas le nom de ton entreprise telle qu'elle disponible. Mais évite quand même de mettre quelque chose à rallonge et de mettre trop de signes, trop d'informations à côté de ton nom de marque. Qui pourrait faire que les gens vont avoir des difficultés à te trouver. Vraiment garde un nom de compte Instagram aussi très simple et facile à trouver. Tu peux te créer une adresse email professionnelle et je t'encourage à le faire. Tu peux très bien créer une adresse email professionnelle sur Gmail. Moi j'ai une adresse mail où c'est lessence.gmail.com avec des points entre chaque mot. Ça c'est une adresse mail que j'utilise encore aujourd'hui qui est une adresse mail professionnelle. Mais qui pourtant a été faite avec Gmail et ça fonctionne très bien, c'est gratuit. Et ça te permet pour commencer d'avoir une adresse mail où justement parler, discuter avec ta communauté. Pouvoir aussi recevoir des informations, des factures, des choses comme ça. Bref, c'est une adresse mail que tu vas vraiment dédiée à l'utilisation professionnelle de ton entreprise. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite sur ton compte Instagram ? Eh bien je t'encourage à partager les coulisses du lancement de ta marque. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à communiquer. Même si tu n'as pour le moment dans cette étape, tu n'as encore rien à créer, tu n'as encore rien à vendre. Communique quand même, gagne du temps pour commencer à dire qui tu es, à dire quelle est ta marque, à t'entraîner à parler de ta marque, à t'entraîner à véhiculer un petit peu tout ce que tu veux transmettre avec ta marque. Partage des photos, des coulisses, des instants de création d'entreprise, des instants de mise en place de ton atelier. Bref, des instants de coulisses et commence déjà à créer une communauté autour de ton compte Instagram. Ce que tu peux faire à cette étape-là aussi du lancement de ta marque, c'est de mettre en place d'ores et déjà une newsletter. C'est super important et beaucoup de personnes pensent que c'est quelque chose qui arrive après, quand on a du monde, quand on a des contacts, quand on a des choses à vendre. Pas forcément. Dès le début, c'est super intéressant d'intriguer les gens, de leur susciter la curiosité et de permettre aux gens de s'inscrire à une newsletter. Si déjà sur le compte Instagram, il y a des gens qui sont intéressés par toi, intéressés par tes valeurs, intéressés par ta marque et ce que tu vas proposer, eh bien c'est super intéressant qu'ils s'inscrivent déjà à une newsletter puisque finalement c'est la seule action possible que tu leur permets. Tu n'as rien à vendre, tu n'as rien à montrer, donc il faut quand même que tu rediriges les gens vers un endroit. Oui, ils vont s'abonner, mais c'est encore mieux si tu arrives à récupérer leur adresse mail et surtout de ne pas les abandonner puisque tu vas commencer pareil, par mail, à leur partager les coulisses, à leur dire à quelle date sera lancée ta marque, qu'est-ce que tu vas proposer avec ta marque. Bref, il n'est jamais trop tôt pour commencer, donc vraiment je t'encourage dès le début à créer une newsletter, mettre en place une newsletter, laisser les gens s'inscrire, récupérer leur mail et commencer déjà à papoter avec eux. Petit tips au début, bien sûr, quand tu vas attirer probablement des collègues créatrices qui vont être curieuses de voir une nouvelle personne qui arrive et qui va elle aussi lancer sa marque. C'est très bien, au début c'est normal d'attirer beaucoup de collègues créatrices et petit à petit tu vas partir plutôt dans une stratégie de communication pour attirer des futurs potentiels clients. Mais on ne sait jamais, les collègues créatrices peuvent aussi t'acheter tes créations pour commencer, donc c'est normal au début que ton compte Instagram va attirer des collègues créatrices et je t'encourage d'ailleurs à aller t'abonner à des collègues, à aller commencer à faire vivre ton compte avec cette petite stratégie pour commencer. Et tu vas me dire, mais à ce moment-là Marion, tu n'as toujours pas parlé de plateforme ou vendre tes créations en ligne. Effectivement, ça vient bien après et ça c'est quelque chose qui est super important et je vais t'expliquer pourquoi. Mais au début, ce n'est pas important de te focaliser sur l'endroit où tu vas faire acheter tes clients. On n'en est pas là. Là, on a commencé à faire le brainstorming de ce que tu veux, de ta vision. Ensuite, on a commencé à mettre en place un compte Instagram avec une adresse mail, avec des choses comme ça. Tu partages tes coulisses et par la suite, on verra après pour vendre tes produits. Mais ce n'est pas le moment pour l'instant. Bien entendu, en parallèle dans cette étape de lancement de marque, tu peux créer ton statut d'entreprise puisque bien sûr, pour pouvoir vendre légalement toute création, tout produit, il faut être immatriculé, avoir une entreprise. Le plus simple pour commencer, c'est bien sûr le format de la micro-entreprise qui existe aujourd'hui à l'heure où je te parle et c'est quand même le statut le plus avantageux, le plus rapide, le plus simple à mettre en place, à utiliser au quotidien pour vendre ses créations artisanales. Donc, je t'encourage à faire les démarches dès que tu le peux puisque c'est forcément quelque chose qui prend un petit peu de temps puisque c'est l'administration française. Donc, voilà, je t'encourage dès cette étape de lancement de marque. Tu lances ton compte Instagram, tu lances ta newsletter, tu commences à parler des coulisses et en même temps, dans ton coin, tu commences à lancer ton entreprise de manière juridique pour le côté administratif. Troisième étape, s'entraîner, commencer à réfléchir à ta nouvelle collection, à ta première collection de produits. Et oui, finalement, avant de penser à la vente de tes créations, déjà, focalise-toi sur tes créations. Qu'est-ce que tu vas fabriquer ? Pourquoi tu vas fabriquer ces créations ? Qu'est-ce que tu vas construire comme univers de marque autour de tes créations ? Quel est le fil rouge, le fil conducteur qui lie tous tes produits entre eux et qui fait que justement, une personne, une cliente peut avoir envie d'acheter tout ce qu'il y a dans ta boutique ? Ça, c'est vraiment super important que tu te focalises sur ces aspects-là et que tu commences à réfléchir à ce que tu veux proposer sur ta boutique en ligne. Bien sûr, tu ne vas pas forcément avoir des produits finis parfaits du premier coup. C'est pour ça que c'est une période d'entraînement, une période de prototypage, une période de test où là, tu n'as pas de contraintes. Tu es vraiment sur une phase où tu vas réfléchir, laisser libre cours à ta créativité et commencer déjà à créer des produits, à faire des prototypes, à essayer de construire, imaginer une première collection. Je pars du principe qu'il vaut mieux avoir moins de produits mais d'en avoir de qualité. Pour ça, la phase de prototypage est super importante et intéressante. Si tu peux le faire, ça dépend toujours de ce que tu fais. Si tu veux faire des produits uniques, tu n'auras peut-être pas cette phase de prototypage. Mais en tout cas, c'est important de créer et ensuite d'avoir une phase de tri où là, tu vas vraiment prendre du recul sur tes créations et choisir lesquelles tu veux vraiment vendre. Il vaut mieux en vendre moins mais en vendre de qualité. Il vaut mieux en proposer moins à la vente mais que ce soit sold out et que tout le monde ait envie de les acheter et que tu sois rapidement sous l'eau plutôt que de proposer énormément de créations pour commencer et qu'en fait, ton univers ne soit pas cohérent, que tu aies trop de choses différentes et que tu te sois finalement éparpillé. Ma petit tips là-dessus par rapport à la vente de créations en ligne. Moi, j'encourage à ne pas faire de stock. J'encourage à simplement créer un modèle de tes produits que tu as envie de proposer dans ta collection mais vraiment de commencer avec le strict minimum pour ne pas avoir de stock dormant dans ton atelier qui plus est puisque ta première collection, je le rappelle, c'est ta première collection. Peut-être qu'elle ne va pas se vendre et c'est totalement normal. Il peut y avoir plein de raisons pour ça mais c'est normal. Il faut commencer quelque part, il faut se lancer et donc le risque de ta première collection, c'est qu'elle ne plaise pas autant que tu l'imagines ou que tu le voudrais. Et pour ça, c'est super intéressant de ne pas faire de stock pour ne pas être déçu, pour ne pas avoir perdu trop d'argent et pour ne pas avoir de stock qui dort dans ton atelier puisqu'il n'est pas vendu. Donc vraiment, je t'encourage à créer une première collection de manière simple et rapide pour tester, pour apprendre de tes erreurs, pour savoir un petit peu vers où tu veux aller, apprendre encore plus sur toi, sur ce que tu as aimé fabriquer, sur ce que tu préfères proposer dans ta boutique désormais. Ça va t'apprendre des choses de faire une première collection, que ce soit en positif ou en négatif et du coup, ça fera que tes prochaines collections seront encore meilleures, seront encore plus efficaces et te correspondront encore plus. Quatrième étape ! Et non, nous ne sommes toujours pas à la vente de tes créations en ligne. La quatrième étape, c'est de fédérer une communauté. Tu ne vendras pas s'il n'y a personne qui t'attend, s'il n'y a personne qui attend tes créations avec impatience. Avant de penser à ta boutique en ligne, à l'endroit où tu vas faire acheter tes clients, pense d'abord communauté. Pour aller simple à l'essentiel, être efficace dès le début, commence d'abord dans la quatrième étape à créer et fédérer une communauté autour de ta marque. Tu as commencé déjà un petit peu à avoir peut-être quelques créatrices qui te suivent, quelques collègues, quelques personnes dans ton univers, dans ton domaine, dans ton secteur. Et maintenant, c'est venu le temps de beaucoup plus cibler ta communication pour attirer des clients. Ton compte Instagram n'est pas vide puisque tu as quelques personnes qui te suivent déjà. Donc c'est une bonne chose, ça ne paraîtra pas comme un compte Instagram fantôme. Tu ne vas pas commencer dès le début à vouloir vendre des choses alors que tu n'as rien communiqué. Ça, c'est l'avantage d'avoir fait cette deuxième étape que je t'ai dit. Et ensuite, dans cette étape-là, donc la quatrième étape, eh bien tu vas commencer à t'adresser à des potentiels futurs clients. Là, c'est intéressant de savoir à qui tu veux t'adresser vraiment, à qui tu veux vendre tes créations que tu viens de créer, à qui tu as vraiment envie de t'adresser, quel type de personne tu serais ravie qu'elle possède tes créations. C'est super important de te poser la question, c'est super important d'aller dans le détail en faisant ton profil de client cible idéal et ainsi tu sauras exactement vers où aller en termes de communication, quel hashtag utiliser, avec qui faire des partenariats, comment tu dois parler aux gens, qu'est-ce que tu dois montrer sur ton feed Instagram. Tout ça, ça va découler de ta stratégie, de à qui tu veux t'adresser, qu'est-ce que tu veux communiquer comme message, quel univers tu veux autour de ta marque et ça, c'est du coup dans cette quatrième étape où tu vas commencer déjà à dévoiler un petit peu ce que tu as fabriqué, dévoiler un petit peu ce que tu vas montrer, ce que tu veux avoir à la vente et puis du coup, susciter la curiosité, commencer à attirer les bonnes personnes qui vont attendre qu'une seule chose, c'est que tu ouvres ta boutique en ligne et que tu permettes aux gens d'acheter, d'adopter tes créations. C'est vraiment l'étape où tu vas construire la base de tes futurs clients. Du coup, tu sais que quand tu lanceras tes créations à la vente, il y aura des gens pour acheter. Peu importe si tu crées une boutique en ligne sur Etsy, Shopify, Wix, WooCommerce, que sais-je, tu vas avoir des gens qui vont vouloir acheter tes créations. Et ça, crois-moi, ça vaut tout l'or du monde et c'est beaucoup mieux d'être sur cette stratégie que plutôt déléguer finalement la communication à une marketplace ou au référencement naturel sur Google. Moi, je considère que ce n'est pas forcément le plus stratégique mais on va y revenir puisqu'on aborde maintenant le dernier point, la cinquième étape qui est justement de vendre tes créations en ligne. Dans cette étape, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien justement, tu vas choisir où rediriger les gens pour qu'ils achètent tes créations. Comme je te le disais et que je commençais à t'expliquer, ne compte pas sur le référencement naturel Google pour te faire connaître. Quand tu es créatrice de produits chemin, pour moi, ce n'est pas stratégique et ce n'est pas rentable. Ne compte pas non plus sur ta visibilité sur Etsy mais j'ai fait une vidéo là-dessus, je la mettrai en haut. N'hésite pas à aller regarder un petit peu mon retour d'expérience. Ne compte pas non plus sur la visibilité d'autres plateformes comme un grand marché par exemple. Vraiment, tu t'es focalisé dans la stratégie, dans les étapes que je t'ai données sur la construction d'une communauté. Donc maintenant, peu importe l'endroit où tu vas les faire payer, l'idée, c'est que ce soit facile et rapide. Part du principe que tu ne vas pas compter sur la plateforme où tu vas mettre tes fiches produits pour référencer et faire connaître ta marque. Ta marque, il faut que tu comptes que sur toi-même. Je suis désolée de te le dire mais c'est quand même le cas. Compte sur toi-même en priorité pour faire ta communication et attirer des potentiels clients. Ensuite, où tu vas rediriger les gens pour acheter ? Ce n'est que secondaire. Tu peux très bien choisir une plateforme comme SumUp, Etsy, PrestaShop, Wix. Crée ton site web si tu veux, si tu sens que tu as les compétences et que tu as l'envie. Va sur une marketplace si ça t'attire plus parce que c'est la facilité, etc. pour toi. Ne compte pas sur quelqu'un d'autre, un prestataire extérieur ou une marketplace pour te donner de la visibilité. Compte sur toi-même et compte sur le réseau social que tu viens d'utiliser qui est Instagram et sur lequel tu commences à bâtir une communauté. Bien sûr, quand tu as choisi l'endroit où tu vas vendre tes produits et bien créer des fiches produits efficaces, pertinentes. Ne lésigne pas sur les moyens mais des belles photos, des photos efficaces. Rentre dans les détails de ce qu'est ton produit. Donne toutes les informations possibles et nécessaires pour que les gens passent à l'action, achètent en toute simplicité, en toute confiance et qu'il n'y ait plus de questions en tête quand ils ont envie d'acheter de tes créations. Et célèbre bien sûr chaque vente puisque derrière chaque vente il y a un être humain qui t'a passé commande et c'est quand même très chouette. Et qu'est-ce qui se passe après ? Et bien les étapes d'après bien sûr, c'est de continuer à fidéliser tes clients. Un client gagné peut te racheter plusieurs fois dans l'année, peut te racheter plusieurs fois par mois, peut acheter des créations pour elle, pour lui ou pour offrir. N'oublie pas ça. Donc c'est très intéressant et très important de fidéliser les clients que tu as déjà. Ensuite ta communauté, eh bien il faut continuer à la faire grandir, il faut continuer à animer cette communauté pour finalement ne compter que sur toi-même pour ta visibilité et du coup réussir à vendre tes créations. Tu peux bien sûr mettre en place des partenariats, faire des petites publicités, bref, il y a plein de choses à faire en communication qui peuvent être efficaces et pertinents pour toi si tu le fais bien correctement en suivant une stratégie bien sûr. Et bien sûr ensuite je te souhaite tout plein de réussites pour que tes créations artisanales se vendent sur internet et que tu puisses développer ton entreprise. J'espère que ces étapes auront été claires pour toi, que tu as un petit peu la to-do list et puis la mind map de ce que tu as à faire pour lancer ta marque de produits en ligne et qui plus est de créations artisanales. Si tout ce que je t'ai dit te semble pertinent, que tu as envie de faire tout ça mais que tu es perdu et que tu aurais bien besoin d'aide, j'ai peut-être la solution pour toi puisque moi je suis créatrice de bijoux. Ça fait trois ans que j'ai développé ma marque de bijoux sur internet et oui c'est un secteur très concurrentiel mais dans lequel on peut tout à fait réussir et j'ai donc eu envie de partager mes connaissances et mon expérience au sein d'un programme qui s'appelle l'Artisan Académie qui est un programme de formation et un accompagnement qui permet aux créatrices motivées et ambitieuses de faire décoller les ventes de leurs créations sur internet et d'avoir vraiment une stratégie à suivre et d'avoir vraiment toutes les clés en main pour réussir à vendre sur internet en toute facilité. Si ça t'intéresse et que tu sens que tu as besoin d'aide justement pour faire toutes ces étapes soit pour lancer ton entreprise soit pour la faire décoller puisque tu l'as déjà lancée mais qu'elle ne fonctionne pas trop et bien n'hésite pas à aller checker en barre d'informations le détail du programme pour nous rejoindre l'Artisan Académie et tu verras si ça peut correspondre à ce dont tu as besoin aujourd'hui pour être accompagné et soutenu dans le développement de ton activité artisanale. Si tu as envie de nous dire en commentaire comment s'est passé le lancement de ton entreprise si tu as des conseils à donner si tu as des petits tips aussi qui pourraient être complémentaires à ma vidéo n'hésite pas à poster ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu n'hésite pas à liker ça me fait toujours plaisir de savoir que mes vidéos sont utiles et ça fait grandir ma chaîne et ça permet de montrer cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Si tu as envie d'avoir d'autres conseils bien évidemment pour te lancer pour créer ta marque pour vendre tes produits en ligne tes créations artisanales n'hésite pas à t'abonner à la chaîne puisque je fais énormément de vidéos conseils pour vous aider donc c'est parti abonne-toi. Sur ce je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je te dis une très belle soirée une très belle journée.